La détection des ondes gravitationnelles Vous avez dû tous, à moins que vous étiez sur Mars ou quelque chose comme ça, entendre parler cette année du fait que deux détecteurs américains, LIGO, qui sont situés à 3000 kilomètres de séparation aux États-Unis et qui consistent dans d'immenses tubes dans lesquels on fait le vide. Et comme j'expliquais après, à l'intérieur de ces tubes, la lumière circule entre des miroirs. Il y en a un qui est ici aux États-Unis et l'autre qui est en Louisiane. Et ces deux systèmes ont vu quelque chose qui est interprété. La discussion va être de dire pourquoi on est convaincus que ce qu'ils ont vu est vraiment le signal théorique dont je parle, qui sont l'émission d'ondes de vibration de l'espace, de la géométrie de l'espace. Et je vais expliquer en détail ce que ça veut dire. Émis par deux trous noirs qui étaient situés à un milliard d'années lumière d'ici. Et il y a un milliard d'années, ces deux trous noirs, en tournant de plus en plus vite l'un autour de l'autre, ont fini par fusionner. Et dans ce processus de mouvement relatif et de fusion, ils ont déformé la géométrie de l'espace, dans tout l'espace à trois dimensions, là-bas à la source. Et ça s'est propagé pendant un milliard d'années. Et c'est arrivé sur les détecteurs sur Terre. En fait, je vais vous montrer aussi quel était vraiment le signal qui a été vu dans les interféromètres. Le signal qui a été vu, c'est ça. C'est-à-dire, les interféromètres mesurent la variation de distance entre deux bras. Chaque bras qui sont, ce qu'on appelle bras de l'interféromètre, ce sont ça. Un grand bras de quatre kilomètres dans la direction, disons, est-ouest. Un autre grand bras de quatre kilomètres dans la direction nord-sud, ou à peu près. Et vous mesurez la différence relative de ces bras. Cette différence relative, telle qu'elle a été observée le 14 septembre 2015, dans le détecteur qui était situé là-haut à gauche, à Hanford, et dans le détecteur en Louisiane, Livingston, était ça. Donc, vous voyez, vous avez des fluctuations qui sont des fluctuations fractionnaires de l'ordre de 5 10 puissance moins 19, c'est-à-dire, ou même 10 puissance moins 18, c'est la 18e décimale de variation relative des bras. Mais en fait, comme on va le discuter, le signal gravitationnel, ça n'est absolument pas le signal gravitationnel de fusion des deux trous noirs. Le signal gravitationnel était d'amplitude 10 moins 21, c'est-à-dire 1000 fois plus petit. Autrement dit, il faut imaginer que, caché là, quelque part par là, il y a bien l'onde gravitationnelle qui est dérivée, mais l'onde gravitationnelle est 1000 fois plus petite, vous voyez, que la fluctuation que vous voyez. Et toute la discussion va être de dire, on est convaincu qu'on a bien vu ça, parce qu'il y a des méthodes théoriques qui ont prédit la forme de ce signal et qui donc permettent de l'extraire du bruit. Alors, si je voulais couvrir tous les aspects des recherches théoriques et expérimentales sur les ondes gravitationnelles, je devrais parler de la naissance et du développement de la théorie de la relativité générale. Je dirais ça en une minute et demie. La naissance et le développement de la théorie des ondes gravitationnelles, ça sera aussi une minute et demie. La naissance et le développement de la théorie des trous noirs, même chose. La théorie du mouvement des deux trous noirs et de le rayonnement gravitationnel, tout ça, c'est l'aspect théorique. Mais bien sûr, c'est avant tout une découverte observationnelle fantastique. Et donc, en principe, il faudrait couvrir aussi les développements expérimentaux depuis les nouveaux concepts qui ont inventé vraiment les concepts clés qui ont permis cette détection, les technologies, l'étude et la façon d'écranter les bruits, la modélisation d'un interféromètre. Domaine dans lequel, d'ailleurs, même si la France et l'Italie, avec le détecteur Virgo, n'ont pas participé à la détection même, en revanche, beaucoup de concepts et de technologies ont été développés en France, en particulier dans l'équipe d'Alain Brier, et ont été ensuite incorporés dans les interféromètre. Mais je ne couvrirai pas tous ces aspects, parce qu'il se trouve que, justement, le samedi 3 décembre 2016, il y aura toute la journée à Paris, de 17h à 17h, une journée entière consacrée aux ondes gravitationnelles qui couvriront les aspects théoriques, expérimentaux et les sources. Donc, si vous êtes intéressés à plus de détails, je vous renvoie à ça. Moi, je vais commencer mon histoire, parce qu'il se trouve, c'est une très belle histoire. Les ondes gravitationnelles ont été vues pour la première fois le 14 septembre 2015. Or, la théorie de la relativité générale avait été finalisée par Einstein exactement 100 ans auparavant, en novembre 1915. Et ça, c'est la photo d'Einstein à peu près à cette époque. Ça, c'est une photocopie de l'article original d'Einstein, « Die Felge der Schungen der Gravitation », « Les équations de champs de la gravitation ». Et Einstein a communiqué les dernières équations de sa théorie sous forme de prétirage des preuves à un collègue. Et c'est la guerre de 14-18. Einstein, en tant que pacifiste, et d'ailleurs que Suisse, n'était pas dans l'armée allemande, d'ailleurs, il n'aurait jamais voulu. Mais en revanche, Karl Schwarzschild, qui était apparemment un patriote ou qui était obligé, il était officier, et il était sur le front de l'Est, qui était relativement calme. Et du coup, il avait du temps pour faire des calculs. Donc, dès qu'il a reçu les équations d'Einstein, il a cherché une solution exacte, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le premier trou noir. Et à la fin de... en juin 1916, et avec quelques corrections en 1918, Einstein a compris qu'il y avait à l'intérieur de sa théorie de ces équations des ondes gravitationnelles. Donc, vous voyez, tout l'ensemble théorie, trou noir et ondes gravitationnelles, ça date exactement d'il y a un siècle. Pour pouvoir expliquer vraiment ce qu'est un trou noir, il faut que je vous rappelle rapidement le concept d'espace-temps. La théorie d'Einstein est une théorie de géométrie de l'espace-temps. Donc, très rapidement, en général, on pense que la physique concerne le mouvement d'objets, comme des particules, qui bougent dans l'espace au cours du temps. Par exemple, si cette table était une table de billard, et si j'avais deux boules de billard, une boule rouge et une boule bleue, on dirait à l'instant zéro, je peux propulser la boule rouge par là, la boule noire, la boule bleue par là, et puis une seconde après, comme elles se déplacent, elles sont un peu plus proches, deux secondes après, elles se cognent, puis elles repartent en sens inverse après la collision. Ça, c'est la vision, l'espace en tranches successives par rapport au temps, à temps zéro, un, deux, trois, quatre. Le premier concept important est de mettre ensemble tous ces espaces à tous les temps successifs verticalement pour faire une structure qu'on appelle l'espace-temps. Structure qui a été mathématiquement introduite par Poincaré et Minkowski, mais qui était l'essence de ce qui était dans la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Donc, vous voyez, quand les boules, au lieu d'avoir des boules qui sont ici, là, puis un instant après, dans l'espace-temps, ça devient des lignes. Le mouvement d'une boule dans l'espace au cours du temps devient une ligne. Vous avez la ligne rouge, la ligne bleue, et la collision des deux boules, c'est l'intersection de ces deux lignes. Une autre chose importante, c'est la propagation de la lumière. Un flash lumineux émis à partir d'un point qui émet des ondes successives, comme ça, des sphères qui partent de ce point-là, devient un cône dans l'espace-temps. La première théorie d'Einstein, de la relativité restreinte de 1905, est une théorie où l'ensemble de la géométrie de l'espace-temps est simple, est homogène, est la même partout, dans l'espace, dans le temps, à gauche, à droite, dans le passé, dans le futur. Ce qui est représenté par ce schéma, vous voyez, bien ordonné, une structure de l'espace-temps qui est le même par là ou par là, avec une certaine géométrie qui est une généralisation du théorème de Pythagore qui dit que le carré de la distance entre deux points est la somme des carrés des côtés, sauf que le côté qui est dans le temps, il faut faire moins le carré de la distance dans le temps, ce signe-là. Ça, c'est la théorie de la relativité restreinte. La théorie qu'Einstein a finalisée en 1915 est une théorie qui déforme cette structure simple de la relativité restreinte pour en donner une structure, vous voyez, toute tordue, l'idée étant que si à l'intérieur de l'espace-temps, il y a de la matière, de l'énergie, et bien cette matière qui est le contenu de l'espace-temps va déformer le contenant, va déformer la géométrie de l'espace-temps. Je vais expliquer en un mot ce que ça veut dire. Il y a des équations, donc Einstein en 1912 a trouvé que la nouvelle géométrie devait être décrite par un objet qui ressemble à ça et puis les équations qu'il a trouvées en novembre 1915 avaient des structures comme ça. On ne va pas rentrer dans le détail de ces équations parce que je veux vous donner une image qui permet de penser la structure de l'espace-temps einsteinien, le concept essentiel. Le concept essentiel c'est que l'espace-temps est une structure élastique qui est déformée par la présence en son sein de masse-énergie. Autrement dit, l'espace, l'espace là entre nous deux qui est considéré en général comme une structure donnée a priori, il y a une distance entre deux personnes dans cette scène, Einstein nous dit non, cette distance peut varier parce que l'espace c'est comme une gelée de veau, une gelée comme cette délicieuse pâtisserie anglaise que je suis allé chercher sur le web qui donne faim et qui habite l'espace et qui peut vibrer. Si je mets des choses à l'intérieur ça va déformer, si je l'agite ça va la faire vibrer. En termes très concrets, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on dit en général l'espace-temps géométrique courbe, évidemment l'esprit se bloque, ça ne veut rien dire pour quelqu'un, une femme de la rue de dire une géométrie courbe. Mais en fait c'est très simple, ça veut dire que si vous avez un triangle, on apprend, on a appris à l'école que si vous avez un triangle, trois points abaissés et vous tirez les lignes les plus droites possibles entre ces trois points, dans la géométrie euclidienne, si je trace un triangle, la somme des angles, on nous apprend ça à l'école, vaut deux droits ou 180 degrés et mathématiquement ça veut dire pi et ça c'est censé être un théorème. Eh bien Einstein nous dit ce théorème est vrai s'il n'y a pas de matière autour mais si au milieu du triangle dont on parle je mets une masse, par exemple si je mets j'ai mon triangle là et puis je mets une certaine masse, eh bien la somme des angles de ce triangle ne va plus être égale à deux droits, va être un peu plus grand et un peu plus grand d'un facteur 1 plus quelque chose qui est le rapport d'une quantité qui contient la masse de l'objet que je mets avec la constante de Newton g et le carré de la vitesse de l'unier c divisé par le rayon de l'objet donc si je prends l'objet qui tient au maximum ça sera ce rayon là que je peux mettre et donc ça c'est la déformation de la géométrie. Il y a aussi donc c'est un sens très concret Einstein nous dit les lois de la géométrie sont fausses elles sont modifiées par la présence de matière dans un certain volume et Einstein nous dit aussi que l'écoulement du temps en un sens est modifié par la gravitation au sens qu'une horloge qui est près d'un corps massif comme ça bat en un sens comparé à une horloge à l'infini plus lentement d'un facteur qui contient encore la même chose. Alors qu'est-ce que c'est ayant dit que maintenant l'espace einsteinien est cette gelée qui peut être déformée par la matière qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle et bien ça dit c'est une onde faible disons de faible amplitude de déformation élastique de l'espace autrement dit c'est une onde de vibration de la gelée espace en termes concrets ça veut dire si quelque part dans l'univers par exemple justement les deux trous noirs dont on va parler qui étaient très loin mais ils pourraient être très près aussi si j'ai deux objets qui tournent l'un autour de l'autre au voisinage de ces objets comme je l'ai montré ça déforme la géométrie au sens que j'ai précisé les triangles n'ont plus la somme des angles cette déformation qui est créée localement par ces objets comme une déformation si vous remuez quelque chose dans un milieu élastique ça va se propager sous forme d'onde et bien cette déformation de la géométrie va partir à partir de l'endroit où les masses bougent dans toutes les directions vers le nord le sud l'est ouest va et décroître comme l'inverse de la distance donc comme on parle d'objets qui étaient à un milliard d'années-lumière l'onde arrivée ici est très faible déjà au départ si on avait été juste le plus près possible à une longueur d'onde du système la déformation de la géométrie aurait été de 3% seulement qui était pour une onde aussi massive c'est pas grand chose mais nous on est tellement loin qu'elle va être 10-21 bon c'est ce qu'on a vu et ça part à la vitesse de la lumière donc cette onde de déformation de vibration de l'espace elle part dans toutes les directions à la vitesse de la lumière bien Einstein dès 1918 a même donné des équations qui disaient à l'ordre le plus bas la déformation de cet espace est donnée par quelque chose qui s'appelle le moment quadrupolaire du système donc c'est proportionnel aux masses au carré des distances entre elles de ces objets on prend une dérivée seconde et ça décroît comme un sur-air et ça se propage à la vitesse de la lumière bien j'aimerais rendre hommage après Einstein à la première personne qui a eu vraiment l'idée que ces ondes c'était quelque chose que l'on peut voir que l'on peut détecter qui ont un effet physique parce que au départ ces ondes on disait bon c'est des choses qui partent mais quand elles arrivent qu'est-ce qui se passe si dans cette pièce j'ai une onde gravitationnelle qui arrive qu'est-ce qui va se passer et bien cette personne c'est Joe Weber qui lui dès la fin des années 50 a compris qu'une onde gravitationnelle qui arrive ici elle va déformer la géométrie dans le sens suivant elle va déformer les longueurs si par exemple entre deux personnes ici j'ai une certaine longueur quand si nous ne bougeons pas cette longueur est constante mais quand une onde gravitationnelle arrive même si on ne bouge pas l'onde gravitationnelle va faire vibrer cette longueur et changer la longueur et Joe a trouvé que la variation fractionnaire c'est-à-dire DL le changement de longueur divisé par la longueur donc si on est à un mètre de distance c'est DL divisé par un mètre est donnée précisément par l'amplitude de l'onde gravitationnelle c'est-à-dire ce qui apparaissait dans la formule d'Einstein comme mesurant une géométrie déformée et plus précisément donc cette onde elle a un effet physique qui est de déformer les longueurs mais elle les déforme d'une façon particulière une onde gravitationnelle qui arriverait par exemple du haut de cette pièce n'aurait pas d'effet dans la direction de propagation de l'onde c'est-à-dire si je prends deux points qui sont dans la direction de se propager l'onde il n'y a pas d'effet relatif il n'y a que des effets transverses donc disons dans le plan ici transverses à l'onde et cet effet est tel que si ça arrive sur une personne ça le tire dans une direction ça l'écrase dans l'autre pendant une demi-période et puis après ça le tire dans la direction où il était écrasé et ça l'écrase donc ça a cet effet-là ça serait une onde gravitationnelle très importante donc on verrait on parle alors l'idée que les ondes gravitationnelles soient détectables c'est Joe Weber qui est le premier il a dit il a même à un moment pensé que ça serait bien d'utiliser des interféromètres laser mais à l'époque les lasers n'étaient pas bons et beaucoup de gens à partir des années 62 ont introduit le concept que c'est bon de mesurer les ondes gravitationnelles avec des interféromètres laser beaucoup de gens ont contribué à ça y compris l'équipe d'Alain Brier en France je ne vais pas passer en revue toutes ces personnes je vais juste dire très rapidement comment fonctionnent les détecteurs qui ont vu ces ondes donc je vous rappelle il y a ces deux détecteurs américains situés à 3000 km de distance quand on rentre à l'intérieur des tubes en fait il y a de la lumière laser qui circule entre des miroirs donc voilà vous avez un schéma ici vous avez un laser qui émet de la lumière très intense cette lumière se sépare en deux sur un miroir qui s'appelle de façon très imaginative une séparatrice et il y en a la moitié qui fait des allers-retours là la moitié qui fait des allers-retours là et quand vous recombinez la lumière vous avez gardé l'information sur la distance entre les bras et vous vous placez dans une situation où en général la lumière s'annule c'est à dire quand elle fait les allers-retours il n'y a pas de lumière qui sort par là toute la lumière repart par là et quand une onde gravitationnelle passe comme elle va changer un peu les longueurs il va y avoir un peu de lumière qui part dans la région où en général il n'y avait pas de lumière c'est comme ça qu'on voit s'il s'est passé quelque chose ça c'est les détecteurs il existe dans le monde actuellement un troisième détecteur kilométrique à trois kilomètres des bras de trois kilomètres c'est le détecteur franco-italien Virgo mais il ne fonctionnait pas à l'époque il ne fonctionne toujours pas même s'il devrait démarrer donc ça c'était le côté détecteur si on vient maintenant au côté des trous noirs d'ailleurs ici même je crois que j'ai donné déjà une conférence aux amis de l'IHES sur l'histoire des trous noirs mais ici je vais résumer très rapidement donc en décembre 1915 Carl Schwarzschild qui était donc sur lui qui était sur le front de l'Est pendant la guerre de 14-18 trouve la première solution qui est la déformation de l'espace par un point et il trouve cette solution il est amusant de remarquer au passage que le nom Schwarzschild veut dire bouclier noir c'est-à-dire que le découvreur des trous noirs s'appelait bouclier noir c'était un bel événement historique mais en fait personne n'a dit oui oui on va les appeler Schwarzschild ces objets personne n'a compris que c'était un trou noir au sens moderne cet objet est resté ignoré enfin peu compris jusqu'à ce que la deuxième personne qui a vraiment introduit le concept moderne de trous noirs c'est Oppenheimer et son étudiant Snyder vous voyez ici Oppenheimer en train de discuter avec Einstein ou au moins faire de l'administration mais même en 1939 personne n'a compris ni compris Oppenheimer lui-même c'est-à-dire Oppenheimer n'a pas compris ce qu'il avait fait et j'ai discuté récemment avec Freeman Dyson qui était personne apparemment n'a discuté les résultats d'Oppenheimer à l'époque et ce n'est qu'à la fin des années 60 que cette idée de trous noirs fut prise au sérieux développée par l'école russe puis des écoles anglo-saxonnes surtout et je mentionne aussi le fait que quelqu'un Roy Kerr néo-zélandais a trouvé une solution qui généralise la solution de Schwarzschild et qu'on interprète maintenant comme un trou noir qui tourne sur lui-même bien maintenant j'ai dit le mot trou noir quelle est la définition d'un trou noir parce qu'on va parler de la fusion de trous noirs il faut avoir une petite idée de ce que c'est qu'un trou noir il y a on peut il y a une définition naïve en général la définition naïve d'un trou noir ça consiste à dire c'est un objet dont la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière ça veut dire quoi à la surface de la Terre si je prends un objet je vais prendre celui-là et que je le jette vers le haut il va retomber bien comme ça mais en fait si je le jette suffisamment vite il y a une vitesse qui vaut 11 km par seconde où l'objet ne retombera pas il partira à l'infini pour tout objet en fonction de sa masse et de son rayon il existe une vitesse de libération et il y a des siècles en fait certains physiciens anglais puis français ont eu l'idée que peut-être qu'une étoile pouvait être si lourde et un rayon et une masse telles que la vitesse pour laquelle il faut partir de cet objet et aller à l'infini soit égale à 300 000 km par seconde qui est vitesse de lumière auquel cas la lumière ne partirait pas parce que la lumière partirait mais retomberait sur la surface de l'objet bien donc ça, ça donne une idée qu'il pourrait y avoir des objets noirs c'est-à-dire ceux dont le rayon est plus petit du coup que cette formule-là qui est proportionnée à masse voyez qu'en fait cette formule-là que vous obtenez par ce raisonnement c'est la même qui apparaissait dans la solution de Schwarzschild donc ici je l'avais introduite avant c'était la même qui apparaissait dans toutes mes formules j'avais dit étant donné une masse vous prenez la constante de Newton vous divisez par le carré de la vitesse de lumière vous avez un facteur 2 et ça vous définit un rayon associé à cet objet donc ça, ça serait une première définition naïve mais en fait la vraie définition d'un trou noir c'est ça c'est un diagramme d'espace-temps donc c'est pour ça que je vous ai introduit les diagrammes d'espace-temps parce que pour vraiment comprendre un trou noir il faut aller un petit effort donc un diagramme d'espace-temps ça veut dire comme je vous l'ai dit avant d'empiler tout ce qui se passe c'est comme dans la dernière phrase du temps retrouvé de Proust si vous la connaissez avec les échasses c'est à dire l'empilement du temps vertical ici vous avez donc ici c'est un diagramme d'espace-temps l'espace ça serait des tranches horizontales le temps est mis verticalement l'objet que l'on voit ici qui est là c'est une étoile au départ cette étoile j'ai supprimé une dimension de l'espace l'espace n'a que deux dimensions et le temps rajoute une troisième dimension au départ l'étoile est là au repos mais vous voyez un instant après une seconde après cette étoile elle est plus petite de rayon plus petit ça veut dire que l'étoile s'effondre sur elle-même et si on était en physique newtonienne une étoile qui a dépassé une certaine limite elle va s'effondrer jusqu'à un point et bien en théorie d'Einstein c'est beaucoup plus compliqué l'étoile s'effondre 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 vous voyez que ça ça ne ressemble pas à un point et même avant de voir ce qui va se passer là où l'étoile s'effondre il apparaît une structure grisée et bien cette structure grisée c'est ça qui définit vraiment la structure d'un trou noir c'est une c'est ce qu'on appelle la surface du trou noir et c'est en fait une bulle de lumière qui est partie depuis le centre de l'étoile qui s'est effondrée alors une bulle de lumière qui part un flash lumineux devrait partir à la vitesse de la lumière vers l'extérieur comme ça mais la géométrie de l'espace et du temps est tellement déformée que cette bulle de lumière elle va commencer à partir et puis elle va faire du surplace cette bulle de lumière elle s'arrête elle ne s'évase plus en partant à l'infini et donc la surface d'un trou noir c'est en fait une bulle de lumière qui essaye de sortir à la vitesse de la lumière mais qui fait du surplace c'est un peu comme si vous étiez un insecte dans une baignoire et que quelqu'un avait ouvert la bande de fond et du coup il y aurait l'eau qui s'écoule dans la bande de fond et vous vous êtes insecte sur cette surface punaise d'eau désolé la comparaison et vous essayez d'éviter de tomber dans le trou et vous partez le plus vite possible sur l'eau mais si là où vous êtes l'eau coule à la même vitesse que votre vitesse maximum vous allez faire du surplace vous essayez de partir et l'eau tombe effectivement Einstein nous dit que vous voyez la gelée espace est devenue tellement déformée tellement élastiquement déformée qu'elle devient comme fluide l'espace s'écoule en fait vers le centre du trou noir et donne cette bulle de lumière qui fait du surplace alors ce qui se passe à l'intérieur est encore plus intéressant mais on ne va pas rentrer là-dedans c'est qu'il y a la fin des temps c'est à dire la toile espace temps se déchire à l'intérieur le temps s'arrête maintenant revenons ça ça définissait un trou noir maintenant on va en mettre deux deux trous noirs dans l'espace temps ça va être ces deux bulles de lumière comme ça qui font un enlacement dans l'espace temps et le point est de dire comment est-ce qu'on calcule l'émission d'ondes gravitationnelles et le mouvement de ces deux trous noirs ça c'est les équations d'Einstein explicites et bien c'est un problème d'abord j'aimerais aussi rendre hommage à quelqu'un qui a eu la vision que c'était intéressant de résoudre ce problème ce quelqu'un je l'ai déjà cité c'est Freeman Dyson qui en 1963 en fait il a pris un exercice d'un textbook d'un manuel de physique un des meilleurs du XXe siècle de Landau-Livschitz et il y avait un exercice de Landau-Livschitz sur les ondes gravitationnelles mais le but de cet exercice était de faire conclure aux gens que les ondes gravitationnelles c'était tout petit ça ne servait à rien et que c'était des tout petits chiffres mais Dyson a eu l'idée en résolvant ce truc de dire oui mais en fait qu'était l'exercice de Landau-Livschitz l'exercice c'est dire si j'ai deux objets qui tournent deux étoiles à deux étoiles ou deux étoiles mortes on va voir ce que c'est elles émettent des ondes en physique quand vous émettez quelque chose ça correspond en général à une perte d'énergie donc vous vous attendez à ce que l'énergie gravitationnelle d'interaction des deux objets va diminuer à cause de l'émission et on peut écrire en utilisant une équation qui est due à Newton 1686 une équation qui est due à Einstein sur l'émission d'ondes gravitationnelles à l'ordre le plus bas en 1918 et en combinant les deux si vous résolvez cette équation vous trouvez que ce qui va se passer c'est que les deux objets vont se rapprocher de plus en plus ils perdent de l'énergie donc ils se rapprochent parce qu'il faut de l'énergie de liaison et du coup ils tournent de plus en plus vite l'un autour de l'autre parce qu'ils sont plus proches donc ils s'attirent plus vite ils tournent plus vite et donc ils émettent une onde gravitationnelle de plus intense et qui a une fréquence plus grande donc l'onde gravitationnelle l'onde de déformation de l'espace émise par ce système biné va devenir de plus en plus grande et vous voyez que ça va se casser la gueule parce qu'à la fin les deux objets vont être ils vont se toucher et c'est là où Freeman a dit mais le plus intéressant c'est qu'il va y avoir un flash gravitationnel d'une intensité inimaginable à la fin mais la méthode utilisée par Freeman ne permet pas de décrire ça parce que ça permet de décrire le début de la chute mais pas quand ils sont très proches l'un de l'autre et c'est là où il y a eu beaucoup de développement théorique dont beaucoup ont été fait ici même à l'IHES donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails mais c'est pour vous dire qu'il y a eu tout un ensemble de travaux combinés de physique théorique et de calcul numérique je vais juste dire que ces travaux ont été fait ça a commencé dans les années 80 puis 2000 et encore il y a deux ans en résolvant le problème du mouvement à un ordre d'approximation toujours plus élevé voilà même pour ceux qui ne craignent pas les équations voilà l'Hamiltonien qui décrit l'énergie d'interaction de deux corps en relativité générale alors le tout premier terme ici pour ceux qui connaissent c'est Newton ça c'est Newton 1686 le terme cinétique moins le potentiel gravitationnel en 1 sur R risquez-les comme on dit en franglais ça ça date de 1917 ça de 1982 ça de 2000 et ça de 2014 bien et puis ça c'est pour le mouvement c'est pour pouvoir parce que quel est le problème donc les deux objets je reviens juste pour vous dire de quoi on parle on a ces deux objets qui tournent à la hauteur de l'autre qui émettent des ondes on veut décrire très précisément à quelle vitesse ils se rapprochent l'un de l'autre et quelle onde gravitationnelle ils émettent pour ça il faut avoir des équations qui décrivent le mouvement des deux objets et des équations qui décrivent combien d'ondes gravitationnelles ils émettent à l'infini et ça aussi des calculs ont été faits par une méthode qui a été inventée ici en France par Luc Blanchet moi-même et Bala ailleurs et donc les calculs ont été faits à des approximations successives voilà un résultat au septième d'ordre d'approximation V sur C le premier terme il est 32 sur 5 c'est ce qu'Einstein avait calculé en 1918 donc ça ça permet d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire avant mais ça ne permet pas d'aller à la fusion et c'est quelque chose qui a en fait été alors c'est là où il y a eu des discussions internationales en ce sens que dans les années 90 et la fin des années 90 des groupes américains autour de Kip Thorne ont dit oui là c'est des formules qui permettent quand on est loin l'un de l'autre ça permet de calculer plus précisément le mouvement mais on est intéressé à ce qui se passe quand ils vont fusionner et les formules deviennent fausses au moment intéressant c'est-à-dire où ils fusionnent et comme il le disait il n'y a aucune méthode computational qui permet de calculer la fusion de deux trous noirs et c'est là où en fait nous en France on a avec des collaborateurs indiens et italiens une post-doctorante Alessandra Buonano ici on a dit non 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 les américains disent que vous voyez les techniques de calcul permettent de décrire quand les objets sont loin et puis à la fin finale mais pas entre pas le moment intéressant de la fusion pour ça ils disent il faudra de la relativité numérique et nous on a dit non on va inventer une nouvelle méthode qui va permettre de calculer tout et cette méthode qui a été inventée dans le bureau d'à côté c'est la méthode effective one body cette méthode je ne vais pas entrer dans les détails elle utilise certaines idées antérieures et elle introduit de nouvelles idées et elle a permis pour la première fois en 2000 de calculer quelle est la forme de l'onde gravitationnelle émise complètement lorsque les deux trous noirs se rapprochent jusqu'aux dernières orbites jusqu'à la fusion et après la fusion et ça ça décrit quand les objets sont encore à spiraler l'un autour de l'autre ça ça décrit les toutes dernières orbites quand ils n'arrivent plus à tenir l'un autour de l'autre ils s'écrasent l'un sur l'autre et ça ça décrit la fusion et ça ça décrit après la fusion quand les deux trous noirs fusionnent vous pouvez imaginer que chaque trou noir est comme une espèce de bulle de savon et quand deux bulles de savon fusionnent vous allez imaginer qu'ils vont former une bulle plus grande mais au départ la bulle plus grande elle n'a pas la forme d'une bonne bulle ronde elle va avoir une forme déformée et du coup elle va vibrer en émettant des ondes de vibration d'un trou noir qui est ce qui est mis à la fin de ce calcul analytique donc dans ces années là alors les américains n'ont prêté aucune attention à cette prédiction mais on a réitéré en disant on peut faire ça aussi pour des trous noirs qui tournent sur eux pour montrer le promise d'une approche purement analytique alors ah oui tiens si ça marche on va si ça marche ah oups pardon est-ce que ça marche ça ça devrait ah pourtant c'est pas le pdf ça c'est bien le bon ça marche pas c'était une simulation qui montrait en temps réel le mouvement des deux trous noirs et l'émission d'ongaritation quand les trous noirs sont l'un de l'autre on est là ça n'est ça etc tout était fait pour que ça marche mais ça marche pas ah voilà si ça marche ça a mis un peu de temps voilà donc vous voyez ça c'est l'application de ce formalisme mathématique qui est très simple ça se fait sur ça ne peut pas se faire complètement à la main mais vous utilisez juste Mathematica et des petits programmes très simples et vous calculez en quelques secondes là c'est ralenti le signal émis par les deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre et l'ongaritation est mise et là c'est la fusion des deux trous noirs et le signal après la fusion bien ça c'était en 2000 la relativité numérique les simulations numériques ont réussi à calculer la même chose seulement 5 ans plus tard en 2005 mais fondé sur des fondations mathématiques qui dataient de choses importantes de l'école française à commencer par Georges Darmois pour le problème de Cauchy André Lichnerwitz et Madame Choquet-Bruyat nous avons l'honneur d'avoir ici devant nous Yvonne Choquet-Bruyat qui a parlé avec Einstein justement de son travail fondateur sur les ongles gravitationnels en 1951 et les concepts et résultats introduits par Madame Choquet ont été après utilisés dans ces breakthroughs des années 2005 qui, parce qu'on pourrait dire bon, les équations d'Einstein on les a vues avant il suffit de les mettre sur ordinateur ça va marcher et bien pendant 30 ans les Américains ont fait ça et ça ne marchait pas c'est-à-dire le code crachait le temps que les trous noirs bougent un tout petit peu ça crachait crachait au sens anglais alors mais en 2005 et puis tout de suite en 2006 les premières simulations numériques de deux trous noirs ont pu calculer et ont trouvé le signal émis à la fusion de deux trous noirs ça c'est le premier résultat de 2005 vous voyez qu'il y a des barres d'erreurs très grandes il y a plusieurs simulations avec des résolutions différentes ça c'était quelques mois plus tard et six mois plus tard Alessandra Buonano qui était à cette époque aux Etats-Unis avec Pretorius a comparé le résultat c'est la première comparaison entre le résultat des calculs numériques et notre méthode analytique qu'on avait inventé cinq ans auparavant et comme vous le voyez le résultat analytique qui est en vert d'abord le résultat numérique on voit qu'il y a des barres d'erreurs déjà grandes et que c'est proche d'accord c'est pas d'une très grande précision mais on voit que ça avait captured l'essentiel du truc quelques années plus tard des groupes utilisant d'autres méthodes Caltech-Cornel ont réussi à calculer des formes d'ondes beaucoup plus longues et beaucoup plus précises et du coup est née assez rapidement l'idée qu'il y a un format analytique qui permettait de calculer analytiquement la forme d'ondes émise par la fusion de deux trous noirs des calculs numériques maintenant marchent et ont l'air de coïncider avec ça confirment ça il doit y avoir une façon de combiner les deux et l'idée de combiner les résultats analytiques et numériques a été développée en parallèle à l'IHES particulier en collaboration avec Alessandro Nagar qui est là et qui a travaillé ici de 2008 2007 même voilà 2007 à aujourd'hui et en parallèle aux Etats-Unis dans le groupe d'Alessandra Buonano voilà et je donne juste un exemple du coup je ne vais pas décrire comment mais en utilisant des résultats numériques on peut améliorer tout en restant analytique c'est-à-dire c'est toujours un formiste analytique mais qui prend certains paramètres du numérique et ici vous avez la comparaison entre l'onde gravitationnelle émise par la fusion de deux trous noirs calculée par deux méthodes en fait il y a deux courbes ici il y a une courbe rouge et une courbe noire mais elles sont essentiellement coïncidentes la rouge c'est la méthode analytique Iobi et la noire c'est la méthode numérique vous voyez qu'ici il y a une petite différence juste après la fusion mais ça montre la qualité avec laquelle la méthode analytique peut décrire la fusion et ça c'est très important parce que je vais décrire pourquoi alors revenons au problème de départ on a ces deux trous noirs situés à un milliard d'années lumière d'ici qui émettent des ondes on a montré ici comment le calcul permet de prévoir la forme de l'onde émise par ces deux trous noirs et du coup ce qu'un détecteur verrait sur Terre à un milliard d'années lumière de ça donc je vous rappelle que ça c'était les signaux bruts observés aux deux détecteurs américains et que l'amplitude de fluctuation pendant remarquez l'échelle de temps c'est 0.1 seconde l'échelle de temps là c'est à dire chaque dixième de seconde le truc fluctue mille fois plus que l'onde gravitationnelle que vous voulez détecter on cherche un signal c'est comme chercher une aiguille de foin dans une immense botte de foin le signal est mille fois plus petit que ce qu'il y a là dans le bruit il y a plusieurs niveaux de méthodes qui ont été utilisées pour extraire le problème c'est donc d'extraire un signal caché dans le bruit en fait plusieurs méthodes ont été utilisées une première méthode qui est en fait qui est trigger c'est pas une méthode qui va dire les masses des trous noirs sont temps et temps et les spins sont sans mais c'est une méthode mathématique d'analyse temps-fréquence fondée sur des résultats d'ailleurs après ceux de Gabor de Ken Wilson physicien mais utilisant des résultats mathématiques d'Yves Meyer sur l'onglet d'Yves Meyer et surtout un travail d'Ingrid Dobushi de Jaffar et Journay qui sont français aussi tout ça mis dans un code par Climenco et des gens de Lago et c'est ça qui a donné en fait pour ce premier signal une première indication en disant ah il se passe quelque chose il y a comme une fréquence qui augmente au cours du temps mais le deuxième niveau qui a permis d'analyser les choses finement et de mesurer les choses je vais l'expliquer très rapidement c'est ce qui s'appelle la méthode des filtres adaptés c'est à dire vous essayez de prouver que dans ce signal bruité il y a un signal de ce type là comment vous faites ? et bien vous faites comme un décalque vous avez le signal avec le bruit et vous posez dessus le calque de ce que vous pensez être là et vous regardez si ça colle mais comme vous ne savez pas les masses des deux trous noirs ni leur spin leur moment de rotation il faut essayer beaucoup de calques et c'est là où il faut avoir une méthode qui permet de calculer en fait 250 000 calques et c'est là où il a été essentiel donc vous voyez vous calculez le même signal mais avec des masses un peu différentes des spins un peu différents et vous cherchez si dans ce signal là il y est donc finalement la méthode qui a été utilisée ça c'est l'ensemble de tous les calques qui en a 250 000 formes d'ondes émises par la fusion de deux trous noirs avec des masses vous voyez une masse solaire deux masses solaires dix masses solaires douze masses solaires treize trente-deux cinquante-quatre vingt-cinq des spins zéro zéro-cinq donc il ne faut pas courir tout l'espace des paramètres ça c'est projeté sur l'espace des deux masses et tous ces templates ont été calculés en fait par la méthode que je disais c'est à dire méthode analytique EOB améliorée par numerical relativity et il y a une autre version de cette banque qui a été utilisée mais qui utilisait aussi encore la méthode EOB combinée plus directement avec des résultats numerical relativity et pourquoi c'était essentiel d'avoir une méthode analytique c'est parce que vous voulez calculer 250 000 formes d'ondes si vous dites pas de problème on va calculer ça sur l'ordinateur ça prend combien de temps une forme d'onde prend deux mois en fait alors 250 000 fois deux mois vous voyez tout de suite qu'on ne les aurait pas encore détectées tandis que si vous avez une méthode analytique ça prend quelques secondes après il faut des méthodes pour des calculs bon je rentre pas dans les détails j'arrive au résultat le 15 septembre le 14 septembre 2015 est arrivé le premier signal annoncé après plusieurs mois par les américains comme étant un signal longaritationnel c'est celui dont je parle depuis le début et donc ce signal correspond à deux trous noirs deux masses en gros 36 fois la masse du soleil et 29 fois la masse du soleil et des moments de rotation sur eux-mêmes essentiellement nuls situé à une distance de 410 mégaparsec un mégaparsec valant à peu près trois années lumières donc ça fait un milliard d'années lumières ce que vous avez vu parfois dans les choses c'est en fait une version nettoyée à posteriori c'est pas ça qui a été une fois que vous connaissez le signal vous pouvez le nettoyer suffisamment bien pour voir qu'il était bien là mais en fait ça c'est un diagramme qui montre quelles sont les fréquences qui contribuent à donner le rapport signal sur bruit que vous avez et je vais pas rentrer dans le détail mais le fait que il y ait une bosse ici à gauche veut dire que en fait l'essentiel du signal n'est pas lors de la fusion l'essentiel du signal c'est dans la partie totalement bruitée que l'on ne voit pas à l'œil nu et c'est ça qui donne le rapport signal sur bruit qui permet de dire de façon convaincante qu'il y avait vraiment une fusion de deux trous noirs il y a en fait trois événements qui ont été détectés par l'IGO le troisième étant moins sûr mais le deuxième qui est très sûr correspond à des masses de 7,5 masse du soleil et 14 fois la masse du soleil et là même si vous nettoyez au maximum le signal est toujours perdu dans le bruit c'est à dire là vous pouvez jamais voir à l'œil nu quoi que vous fassiez qu'il y a vraiment signal il faut ces méthodes sophistiquées de recherche et d'aiguilles dans la botte de foin pour arriver à dire qu'il y avait ce signal caché là-dedans et on le voit aussi là l'essentiel du rapport signal sur bruit vient des fréquences assez basses là où le signal avant la fusion alors a posteriori parce que les américains ont surtout montré des simulations numériques en n'oubliant de préciser que les simulations numériques avaient été faites après coup après que les méthodes analytiques combinées par N1 avaient donné le résultat et c'est quelque chose ils ont pris deux mois pour faire une simulation numérique et pour dire voilà c'était ça ce qu'on a vu mais c'est pas ça qui a été utilisé pour la découverte mais a posteriori ça permet de vérifier que les calculs qui avaient été utilisés correspondaient bien donc c'est une vérification a posteriori donc voilà j'arrive à la fin de l'exposé l'essentiel que je voulais dire c'est donc grâce aux observations faites par les détecteurs américains LIGO et sachant que toute l'analyse des données après qui a permis de donner niveau de signification c'est-à-dire de certitude à cette détection a été fait par l'ensemble de la collaboration LIGO-Virgo et c'est pour ça que les papiers de découverte ont été signés par les mille personnes de LIGO et de Virgo mis ensemble on a vu pour la première fois l'espace élastique Einsteinien vibrer donc je vous rappelle le point de départ Einstein nous dit l'espace c'est de la gelée nous sommes pris dans cette gelée et on a vu effectivement nous pris dans cette gelée on a vu cette gelée vibrer pour la première fois dû à la fusion de deux trous noirs à un milliard d'années lumière d'ici ça reste absolument mind-boggling comme on dit en anglais de se dire que l'humanité est réussie à détecter un signal ah oui j'ai oublié de dire que l'amplitude de ce signal qui est un mouvement fractionnaire des deux bras situés à 4 km l'un d'autre c'est 10 moins 21 fois cette longueur de 4 km c'est tellement petit que c'est le milliardième de la taille d'un atome c'est-à-dire la distance physique entre les deux miroirs a bougé du milliardième de la taille d'un atome si vous regardiez un miroir de près vous verriez des atomes qui bougent tout le temps de plus que le milliardième d'un atome donc il y a des effets de moyennisation qui permettent de dire l'ensemble du miroir a bougé du milliardième d'un atome mais ça reste merveilleux d'avoir pu faire ça donc on a vu voilà c'est la première preuve d'avoir vu cet espace élastique vibrer là sur Terre je n'ai pas parlé ici pour simplifier du fait qu'on savait déjà que les ondes gravitationnelles existaient par la combinaison des observations des plus sabinaires et de la théorie faite aussi ici sur les puls sabinaires mais c'est là on n'avait pas vu passer une onde gravitationnelle sur Terre et surtout en fait ce qu'il y a de plus important je trouve c'est qu'on a ici la première preuve directe de l'existence des trous noirs le point important était que dans ces signaux ici on a détecté tout ça une partie du signal même si ce n'est pas la plus importante c'est la plus spectaculaire cette partie là du signal vient du moment où les deux trous noirs se touchent fusionnent et émettent un spectre qui est assez caractéristique pour calculer ça il faut utiliser la théorie d'Einstein en détail utiliser les modes de calculer les modes de vibration d'un trou noir et ça colle avec ça alors on ne peut pas dire que ça élimine toute autre théorie d'abord il n'y a pas tellement de théorie concurrentes mais le fait que ça colle exactement avec les prédictions pour ce qui se passe quand deux trous noirs fusionnent est la première preuve vraiment directe qu'il existe des trous noirs dans l'univers et qu'on a vu leur structure proche de leur surface et leurs caractéristiques exceptionnelles donc cette phénoménale découverte expérimentale a été aidée par beaucoup de travaux théoriques et ces travaux en grande partie ont été faits en France et travaux sur le mouvement je vais rappeler les équations qui étaient toute une page sur le mouvement sur l'émission d'ondes gravitationnelles et troisième étape sur le ressommer ces résultats perturbatifs qui deviennent faux au moment intéressant avec la méthode effective one body qui permet d'aller jusque la fusion tout ça a été fait essentiellement autour de l'IHES dès 2000 et a été confirmé en 2005 par les résultats numériques et après les résultats numériques ont permis d'améliorer la méthode analytique et de l'utiliser pour détecter dans le futur parce que ici donc l'IGO a annoncé la détection certaine de deux coalescences de trous noirs et une troisième un peu moins certaine mais qui est considérée comme quasiment certaine et le détecteur est arrêté actuellement mais en gros l'IGO voyait un événement de coalescences de trous noirs par mois l'IGO est en train d'améliorer sa sensibilité et va reprendre des données bientôt avec une sensibilité améliorée qui devrait en fait augmenter le nombre de sources détectées d'un facteur 2 en fait et du coup on devrait voir un événement tous les 15 jours et dans quelques années l'IGO va améliorer sa sensibilité d'un facteur 3 par rapport à aujourd'hui et ça ça voudra dire qu'on verra un événement par jour c'est à dire que chaque jour on dira ah il y a une coalescence de trous noirs de 14,5 masses solaires et 25,3 dans cette direction une coalescence le lendemain ça deviendra un peu barbant à la force bien sûr mais ça sera fantastique et surtout avec des rapports signaux sur bruit améliorés on va pouvoir sonder les prédictions de la théorie d'Einstein plus précisément voir vraiment la coalescence des deux trous noirs est-ce que c'est en détail en accord parfait avec Einstein mais surtout c'est le début vous voyez ce qui est très beau dans cette découverte c'est que c'est à la fois la fin d'un siècle de recherche théorique expérimentale beaucoup de concepts de base trous noirs etc. qui sont incorporés là-dedans et le début de quelque chose qui est parti pour un siècle ou plusieurs siècles parce que maintenant on a un nouvel objet nouveau détecteur pour voir l'univers et on a vu déjà plus de trous noirs que ce qu'on attendait en fait il existait une prédiction par un groupe de polonais Belczynski Boulik et j'oublie toujours le troisième qui dès 2010 avait dit mais nous on pense qu'à cause de tel et tel raisonnement évidemment à tout moment il y a des introvisiens qui disent j'ai tel et tel raisonnement qui prédisent quelque chose donc on n'est pas forcé de croire tout mais là ils avaient vu juste ils avaient dit les premières sources détectées par l'agot vont être des trous noirs d'entre 30 et 80 masses solaires parce que ça sort naturellement dans nos modèles et qu'il y ait des trous noirs aussi massifs que ça donc c'est fondé là-dessus qu'on pense qu'on va avoir un événement par jour bientôt et aussi sur résultat expérimental mais sinon un signal très important va être la fusion non pas de deux trous noirs mais de deux étoiles à neutrons ou d'une étoile à neutrons et un trou noir c'était en fait j'ai oublié de le dire en passant quand je parlais de Freeman Dyson Freeman Dyson en 1963 qui a eu cette vision que la partie la plus intéressante c'était ce qui allait se passer à la fin en 1963 personne ne croyait aux étoiles à neutrons ça n'existait pas dans le paysage théorique des gens vraiment des astrophysiciens en tout cas mais Freeman a dit non 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 je pense qu'il faut voir deux étoiles compactes comme deux étoiles à neutrons et c'est ça qui va donner un flash très intense lors de la fusion mais on n'a pas encore vu ça on pense maintenant qu'on va les voir bien sûr elles existent on est sûr que ça existe les fusions d'étoiles à neutrons mais le signal est sans doute moins intense et au lieu de le voir une fois par jour quand on aura la sensibilité on le verra une fois par mois ou quelque chose comme ça mais on en verra et ça sera excitant surtout que quand vous avez deux trous noirs qui fusionnent ça n'émet que des vibrations de l'espace ça n'émet pas de lumière donc c'est quelque chose qui est noir vraiment au point de vue lumière au point de vue télescope alors que quand deux étoiles à neutrons fusionnent ça devrait émettre on espère des gamma ray bursts des flashs de rayons gamma de très haute énergie des neutrinos et donc il y aura une nouvelle astronomie qui sera à la fois je vois les ondes gravitationnelles je dis tout de suite au télescope de regarder etc. ça c'est pour l'avenir et on peut espérer pour le futur alors là c'est plus spéculatif voir des choses encore plus passionnantes qui seraient un fond stochastique d'ondes gravitationnelles venant du Big Bang et nous donnant donc des informations sur le Big Bang très primitifs et des choses plus spéculatives sur lesquelles nous avons aussi travaillé ici en prédisant qu'il y avait un signal précis avec Alex Villenkin qui sont des bouffées d'ondes gravitationnelles émises par des cordes cosmiques c'est-à-dire s'il existe dans l'univers des filaments d'énergie venant soit de la théorie des cordes proprement dit des supercordes ou de théories de champs mais qui peuvent être liées à ça quand ces cordes cosmiques à taille cosmique bougent de temps en temps elles forment des points de rebroussement et ces points de rebroussement émettent des flashes d'ondes gravitationnelles dirigées qu'on devrait voir s'ils existent dans l'ego voilà merci pour votre attention est-ce qu'il y a des questions j'ai pas bien compris comment l'interféromètre voit avec précision la direction dans laquelle ah oui c'est vrai c'est normal je l'ai pas expliqué du tout je l'ai pas expliqué du tout en fait il le voit très mal pour la raison suivante c'est que il faudrait avoir trois interféromètres en fait la façon dont un interféromètre n'a aucune idée sinon gravitationnel arrive comme ça comme ça il est omnidirectionnel bon il y a des facteurs d'antennes qui sont en sinus carré mais je veux dire bon il sait pas le signal donc il peut rien dire si vous en avez trois interféromètres vous faites de la triangulation en utilisant les décalages temporels parce que ce que j'ai oublié de dire c'est que le signal est arrivé à 7 millisecondes de décalage dans l'interféromètre qui était à Hanford et l'autre donc vous avez cette information mais cette information elle est pas encore suffisante parce que ce n'est que la projection le long d'un axe et c'est pour ça que finalement ils ont de très mauvaises directions avec deux détecteurs seulement américains aujourd'hui ils ont une énorme plage d'erreurs sur le ciel parce que tout de même on peut pas être n'importe où il y a des facteurs d'antennes qui font que voilà quand il y en aura trois c'est-à-dire quand Virgo marchera en même temps là on fera de la triangulation et on pourra faire aussi de l'astronomie parce qu'on commencera à dire où c'est et la distance ah oui alors la distance aussi parce que comme la théorie donne effectivement il y a beaucoup d'informations là on a les masses etc et donc comme la théorie prédit en fonction des masses c'est fois la vitesse par exemple au moment de la fusion pour donner un exemple le signal au moment de la fusion correspond à une vitesse à définir mais qui est la moitié de la vitesse de la lumière en tout cas ça fixe l'amplitude de l'onde gravitationnelle elle est du coup fonction des deux masses puisque vous avez calculé la vitesse avec laquelle ça bouge et maintenant comme vous observez quelque chose qui est ça divisé par la distance l'amplitude que vous mesurez 10 moins 21 vous donne les renseignements sur la distance avec une imprécision encore quelle est la différence entre les ondes gravitationnelles primordiales et les grandes gravitationnelles de fusion de deux trous noirs alors ici ici on parle d'un signal bon une onde stochastique primordiale c'est quelque chose d'indistinct comme le fond radio-cosmologique qui vient de toutes les directions et qui est fait en fait de la superposition d'un onde quasi infini de source de sorte que vous ne pouvez pas voir une direction et vous pouvez c'est une superposition d'un très grand nombre de choses aléatoires là vous avez ces signaux qui ne sont pas du tout aléatoires puisque justement c'est parce qu'ils ont une forme très précise que vous les voyez un signal stochastique ça serait quelque chose vous voyez comme le bruit qui était dans le voilà comme ça alors ça ça pourrait contenir une onde gravitationnelle stochastique pour arriver à sortir maintenant une onde stochastique il faut faire des corrélations de détecteurs pour que ils aient la même onde stochastique changée un peu par le fait qu'ils ne sont pas au même point sur la Terre et du coup qu'ils n'ont pas les mêmes c'est des virgos et ligo les deux ligo déjà en fait deux détecteurs suffisent et là aussi ligo pourrait seul prouver l'existence d'un fond stochastique s'il y en a trois c'est meilleur il faut faire des corrélations mais ça sera un signal qui ressemble à ça en plus petit parce qu'il sera tout petit aussi pour être sûr qu'on a vraiment découvert l'aiguille dans la botte de foin est-ce qu'on a raison de penser que c'est parce qu'il y a deux récepteurs et que par conséquent on peut être sûr qu'on a reçu finalement le même signal dans les deux récepteurs autrement il me semble que si vraiment on fait 250 000 tests statistiquement on peut trouver des artefacts qui n'ont plus rien à voir avec la réalité en principe vous avez tout à fait raison en fait c'est une question de calcul puisque le fait qu'on ait détecté le même signal donc on ne voit pas là mais le fait que le même décalque a servi à dire qu'il se passait quelque chose dans deux choses en même temps à 7 millisecondes près sachant que les détecteurs séparés 3000 km la vitesse de lumière fait mais 10 millisecondes à passer donc ça met moins de temps que la lumière donc ça a dû venir à la vitesse de lumière à un certain angle effectivement tout est une question de calcul quel est le le niveau de false alarm de false alarm qui est qu'est la probabilité qu'un truc au hasard que le bruit est mimiqué dans un ou deux détecteurs si on prend deux détecteurs et surtout trois ça diminue beaucoup la probabilité et ça permet d'être beaucoup plus sûr mais en principe si le signal était assez important par exemple évidemment si le signal était mille fois plus grand qu'on le voyait on pourrait dire un seul détecteur avec quelque chose donc il y a des situations intermédiaires ou même un seul détecteur et un signal petit et même 250 000 en fait le rapport signal sur bruit ici vaut 24 à la fin de l'analyse des données c'est-à-dire en utilisant la forme de l'aiguille 24 c'est absolument énorme en fait on n'est pas pour que le bruit mimique quelque chose qui est 24 fois au-dessus de trucs statistiques c'est que mais ça ça inclut les deux détecteurs le 24 mais il est tout de même de 20 dans un seul détecteur il y a d'autres questions ? est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'il y aura des applications technologiques en partie gravitationnelles ? les applications technologiques il ne faut jamais dire non puisque nous savons que le GPS qui fonctionne là-dedans marche que grâce à la relativité générale alors qu'on n'aurait jamais cru que ça servait à quelque chose je ne dirais pas non aussi parce que j'ai été engagé comme scientifique du contingent dans un service de détection et communication à Ballard en tant que spécialiste des ondes gravitationnelles en 1974 parce que l'armée française voulait une veille scientifique pour savoir si effectivement un jour il y aura une technologie d'émission etc mais pas avant des centaines d'années une question de néophyte tout à fait vous avez parlé de disparition de l'espace-temps à un moment est-ce que j'ai déjà connu ? oui ah oui je peux expliquer un peu plus ce que c'est parce que c'est quelque chose qui heureusement n'est pas important pour ce qu'on discute là c'est-à-dire revenons au trou noir parce que ça reste fantastique je veux dire le concept de trou noir donc je vous rappelle donc en décembre 1915 Schwarzschild écrit une solution et pendant pendant en fait 50 ans les gens vont réfléchir un peu qu'est-ce que veut dire cette solution et ce n'est qu'à la fin des années 60 qu'on a compris qu'il y avait toute une structure assez compliquée d'espace-temps et à l'intérieur du trou noir c'est-à-dire là où si une étoile s'effondrait et qu'on décrivait cet effondrement en théorie de Newton on dirait elle s'effondre en un point et donc il va y avoir toute la masse concentrée en un point puis autour c'est l'espace vide en fait ce qui se passe c'est que cette partie-là il faut l'imaginer vous voyez partie ici vous avez la toile l'espace-temps c'est-à-dire l'espace-temps est comme une toile élastique c'est gelé élastique et ici la toile a été déchirée l'espace-temps comme un il y a plusieurs niveaux d'élasticité si j'ai un objet élastique comme un caoutchouc il y a si je tire un petit peu sur un caoutchouc et que je lâche il va revenir à sa forme de départ bon ça c'est le régime d'élasticité si j'ai un caoutchouc je tire un peu plus sur le caoutchouc ça va le déformer de façon permanente si j'arrête de tirer il va être plus long qu'au départ c'est ce qu'on appelle le régime de plasticité et de ce point de vue là la surface du trou noir c'est la plasticité de la gelée espace parce que j'ai déformé de façon permanente l'espace et il n'est pas revenu à l'espace plat de départ mais maintenant si j'ai un objet élastique je tire encore plus fort qu'est-ce qui se passe ? ça casse et c'est ce qui se passe au centre la gelée espace-temps ici n'existe plus est déchirée il y a un trou c'est-à-dire qu'il n'y a ni espace ni temps et donc ça veut dire classiquement dans la théorie d'Einstein si je suis là oui je suis là à l'extérieur tranquille mais je pourrais tomber dans le trou noir je peux me lancer dedans pas moi mais si vous voulez y aller je vous je montre le chemin celui d'aller un milliard d'années dans cette direction un gros là-bas et une fois que vous êtes rentré à l'intérieur du trou noir il y a encore de l'espace là et encore du temps vous avez en fait un dixième de milliseconde pour vous regarder votre montre et vous dire ben oui ça va il y a de l'espace ça va je tombe tout va bien et après ça tout s'arrête c'est-à-dire il n'y a plus de montre il n'y a plus de vous il n'y a plus d'espace il n'y a plus de temps c'est la disparaître alors évidemment ça c'est ce que disent les équations d'Einstein classiques elles nous montrent qu'il y a quelque chose de très violent qui se passe c'est pour ça qu'on a pris tant de temps à comprendre à accepter le concept de trou noir on pourrait se dire et tout le monde se le dit depuis toujours que la physique quantique va changer les choses que peut-être il va y avoir des choses plus compliquées ou il va y avoir autre chose au sein du trou noir peut-être que l'espace ne disparaît pas que l'espace se transforme et bien ça c'est une question ouverte on ne sait pas aujourd'hui au-delà de la description d'Einstein qui nous dit l'espace-temps s'arrête qu'est-ce qui remplace est-ce qu'il y a quelque chose qui remplace qu'est-ce qui se passe vraiment au sein du trou noir donc c'est une question de recherche de pointe la gravitation quantique oui mais ça c'est juste un mot parce que même la théorie des cordes qui est une très bonne théorie de gravitation quantique ne répond pas à la question sauf qu'elle dit qu'il y a la préservation sans doute de l'état quantique en un sens est-ce qu'il y a d'autres questions c'est le doigt intérieur dont tu parlais oui voilà c'est parce que ce diagramme il est tel que cette zone noire elle est elle est équivalente à une tranche tous les points de cette zone sont comme au même instant c'est comme c'est une tranche qu'on appelle en général les tranches d'espace de temps on les dessine horizontalement mais là c'est une tranche au même instant le temps de fin de l'univers mais qui est juste dessinée comme ça mais ça veut dire un moment la fin des temps un temps où tout s'arrête et après ce moment il n'y a ni temps ni espace il n'y a plus rien c'est le doigt le doigt de Dieu mais on va pas rentrer bon alors on remercie encore une fois merci beaucoup merci beaucoup Merci.